Le calme et la sérénité 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 libre, tout en nous faisant écouter beaucoup de choses intéressantes, à chaque classe par exemple il arrivait avec de grandes balises, pleines de partitions, il sortait tout ça sur le piano, on était très impressionnant, on restait debout pendant 5 heures, on n'était jamais assis, il fallait regarder tout ça sur la table, sur le piano et tout ça, et à chaque fois évidemment il voulait nous faire découvrir autre chose. Soit c'était une œuvre qu'il avait découverte en concert, soit c'était une partition qu'il aimait particulièrement, il y a eu des grands cycles, Wagner par exemple, on a fait toute la tétralogie, on a fait tout Pélias et Mélisande, on a fait du Berbe aussi, Vodzec, on a fait tout ça, et il ne nous disait pas toujours à l'avance ce qui allait se passer, donc on découvrait des choses, c'était assez merveilleux quand même, on était dans un climat. Mais jamais il n'était à insister qu'il fallait travailler dans ce style ou autre. Il savait laisser la liberté à chacun de se retrouver dans chaque œuvre qui était analysée, d'en faire son bénéfice et de trouver à travers cela son propre style. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Je crois que chacun des grands élèves qui est sorti de cette classe a ressenti absolument ce respect de l'élève. C'est sûr que lorsqu'il trouvait quelqu'un, disons pas à la hauteur, enfin d'écriture, il le faisait sentir quand même. Je me rappelle de l'entrée de Xenakis, de Stockhausen et tout ça. A Xenakis, il a dit « Ne commencez pas la fugue, le contrepoint, c'est pas la peine. » Bon, alors vous êtes architecte, alors servez-vous des choses d'architecture que vous connaissez. Vous êtes compositrice, mais puisqu'on parlait de Métien, vous êtes surtout une chercheuse de sons, de sons nouveaux. D'ailleurs, vous avez écrit une œuvre, si on parle, dans une lettre qui vous adresse, « Les jeunes étoiles », qu'il a écoutée trois fois, dirigée par vous-même, et il parle d'une œuvre magistrale qu'il aime beaucoup. Parlez-nous un peu de votre recherche de sons dans les œuvres que vous écrivez. Il y a deux choses qui m'ont passionnée beaucoup. Avant de commencer cette œuvre, c'est l'orgue, le grand orgue, parce qu'il avait un côté infini dans le sens des tenues. Il suffit de tenir les doigts pour entendre le son, pas de problème. D'autre part, les ondes Martenot ont été un instrument pour moi très important. J'ai fait la classe d'ondes Martenot avec l'inventeur Maurice Martenot, avec une très grande joie, parce que c'était quelqu'un qui respectait aussi beaucoup l'être humain, qui faisait travailler beaucoup les enfants, et on avait vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Et lorsque ces deux choses-là m'ont frappée, la continuité de l'orgue, et la continuité finalement sonore des ondes Martenot, puisque les ondes Martenot, elles peuvent aller de l'infiniment petit piano à l'infiniment fort. Il n'y a aucun barrage, c'est de l'électricité à l'intérieur. Vous voyez ? Donc cette chose-là, c'est deux séries d'instruments qui m'ont tout de suite intéressé beaucoup, dans leur côté infini. Il n'y a pas de limite, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et je me suis dit que l'orgue, c'était quelque chose de divin, évidemment, parce que c'est dans les églises, on ressent une atmosphère. Et les ondes, c'est quelque chose de suprahumain. On peut exprimer aussi fort l'amour que la terreur, que beaucoup de sentiments. Donc les deux choses m'ont inspiré beaucoup pour « J'aime des toiles ». Et la percussion donne évidemment le sel de la chose après. C'est la clé de lecture que vous donnez à vos éditeurs ? Oui. Se laisser emporter par ces atmosphères. Il y a 16 atmosphères différentes. Et c'est une sorte de grand rêve. De grand rêve avec des séries de sons. Mais je souhaitais, en l'écrivant, que les musiciens soient responsables de chaque partie. C'est-à-dire qu'on fasse ensemble la musique au dernier moment. Ils ont des cadres sonores. Ils ont des notes. Ils ont des indications. Beaucoup d'indications. C'est une partition qui dure 37 minutes quand même. Mais j'ai aimé qu'on la fasse ensemble, la musique. Il n'y a rien de figé. Il y a quelques indications. C'est tout. Mais ce que j'aime, c'est la créer avec eux. Et ce que j'ai aimé beaucoup, c'est travailler pendant X semaines pour la faire ensemble. Pour faire que cette œuvre, elle soit vivante. Et non pas définitivement gelée. J'ai pu l'entendre à Notre-Dame de Paris il y a deux ans, dirigée par lui-même. Donc j'ai particulièrement apprécié le côté improvisation ou le côté musique de chambre. Qui était quand même dirigée visuellement à votre direction. Et en regardant la partition aussi. Donc il y a un côté immatériel qui est très fort. Mais en même temps, c'est un dessin. C'est très beau aussi. Ce que j'aime, c'est donner justement... Lorsque j'étais petite, je dessinais continuellement. Je crois que j'ai continué à dessiner avec la musique. Et quand j'ai des gens qui sont des amis avec moi, c'est une joie extraordinaire. Parce qu'ils comprennent. Il n'y a pas autre chose. Donc il y a vraiment beaucoup d'indications sur les nuances, sur les notes et tout. Mais après, on en fait ensemble quelque chose. Je crois que c'était ça ma voix surtout. Évidemment, j'ai eu de nombreux soucis. Parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est très difficile, etc. Ou ça arrive. Heureusement, Kreutzer, il ne voulait pas jouer la sonate Kreutzer de Beethoven, avec le même prétexte que vous venez d'évoquer. Et on veut dire heureusement, parce qu'il a été beaucoup très bien interprétée après. Quelle audace surtout à une époque où d'autres compositeurs, comme Jules ou encore Stockhausen, évitent peut-être peur de la improvisation. Ils ne laissent pas cette place que vous osez donner à chaque musicien en créant et après en recréant à chaque fois l'entrepreneur. Je crois que j'étais à l'inverse du courant de l'époque. Les gens me regardaient un petit peu comme un phénomène, mais je n'ai pas regretté. C'était moi. La musique se joue avec son ressenti, avec son cœur. Voilà. Chacun ressent peut-être autre chose. C'est ce que je souhaite en tout cas. Parce que j'ai rencontré, en la faisant écouter, j'aime des toiles, j'ai rencontré des gens qui étaient au début, voyant la partition, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, très effrayant. Mais après ils m'ont dit, mais on est dedans. C'est notre rêve aussi. Moi je dis, c'est merveilleux. Si on arrive à toucher les gens jusqu'à ce qu'ils ressentent leur rêve, ça rejoint mon rêve. En 1972, vous avez obtenu le prix et la bourse à la Casa Velasquez. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté ici ? J'ai été très heureuse, bien que j'ai souhaité, j'avais dit à mes siens que je voulais partir en Italie. Mais je pense qu'il a souhaité m'écarter des garçons qui étaient à Rome. Moi j'avais pensé être à Rome. Il m'a dit, vous serez mieux tranquille à la Casa Velasquez. Je me suis retrouvée en Espagne, à Madrid. J'avais un grand studio, un piano à queue et tout ça. Et j'ai travaillé évidemment seule dans ce studio, 16 heures par jour, pendant un an. Ce qui m'a permis de créer Otonio, la première partie des 4 saisons. Pour 90 corps de partir et œil. Toujours simple. Voilà. Mais cette façon d'être un an là-bas m'a permis aussi de faire quelques économies. Parce qu'on avait quand même comme un salaire tous les mois. Et grâce à ce salaire, on a pu acheter après cette maison. En refaisant bien sûr un emprunt, parce que ça a été un an. Et lorsque j'étais à la Casa Velasquez, je rêvais perpétuellement de cette maison. J'ai écrit sur un cahier, je rêve de cette maison où de nombreux enfants viennent travailler, etc. Et lorsqu'on l'a vu, c'était évident. Un autre coup de foudre. Ce que vous avez fait après, vous avez fait par exemple une composition pour des centaines d'enfants. Oui, oui, oui. Parce qu'on les aimait beaucoup ceux qui venaient bien sûr. Dans chaque chambre ici, on avait une classe différente. Donc il y avait une classe de violon, une classe de guitare, une classe de flûte, etc. Et toutes nos chambres étaient occupées, on savait plus dormir. Mais l'essentiel était que la musique avance. Et ce que nous aimions beaucoup faire, c'était des stages. Parce que les stages permettaient de vivre ensemble. Donc on faisait de l'improvisation rythmique, de l'improvisation vocale aussi. Et toutes sortes de choses. Et on analysait bien sûr les œuvres aussi. De Messiaen, de Wagner, de Debussy. Ça me permettait de vivre la musique avec tous ceux qui venaient. 7 à 70 ans, comme on dit. Et sans regret du tout. On allait se coucher, on était plein de musique le soir. On avait aménagé ici beaucoup de choses très simples. Mais pour vivre la musique ensemble. Pour la découvrir ensemble. Voilà. Quelle est la chose la plus importante que vous avez enseigné à vos élèves ? Mise à part la musique, la théorie de la musique, l'analyse, etc. Avec quoi vos élèves partaient d'ici ? Je crois que c'était le fait de s'aimer. De s'aimer beaucoup à travers l'art. Pour moi c'est ce qui compte. La sensibilité humaine, si vous voulez. Qu'on laisse. Parce qu'on ne peut enseigner qu'avec quelqu'un qu'on aime. Sinon c'est raté à mon avis. Parfait. C'est ce que je voulais leur dire. Et tous ceux qui ont été ici, il y en a qui viennent encore, vous voyez, depuis beaucoup beaucoup d'années. Ils me disent, mais il y a eu quelque chose qui a démarré. Il y en a qui sont allés peut-être à Evreux, peut-être à Paris. J'ai des anciens élèves qui sont professeurs au CNSM de Paris. Ça c'est une joie merveilleuse. Debut, aller au Conservatoire de Paris. Et d'aimer ce que vous avez écrit, par ailleurs, dans le livre du centenaire, dans les émissions de 2008. Ce que vous avez reçu parfaitement de votre maître. Olivier Messiaen, lorsque je l'ai rencontré, il avait tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, il avait la foi, il avait l'amour de la nature profondément, des oiseaux, mais aussi de toute la nature. Et il avait l'amour de la poésie et de la couleur. Donc, c'était tout ce que j'aimais, que je cherchais ailleurs. J'avais trouvé. Pour ça, vous avez fondé l'association des sept clés ? Bien sûr aussi, pour défendre la musique, bien sûr. Ce sont les sept clés de la vie, de la musique, du dessin. Voilà, c'est des clés de la musique qui peuvent servir à ouvrir la poésie, à la peinture ou d'autres choses. Parce qu'ici, il y avait des gens qui faisaient de la peinture aussi. C'était un peu étonnant ici. Le jour de l'inauguration, il y a même eu de la danse indienne. L'harmonie était invitée à manger des oeufs durs, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais les gens découvraient quand même autre chose. Il y avait l'enquête des étudiants de Paris qui étaient venus, par exemple. Il y avait beaucoup de choses différentes ce jour-là. On a passé une journée de huit heures à minuit, à peu près. Lorsque vous démarrez une nouvelle composition, la création, qu'est-ce qui vous inspire ? Tout dépend de l'époque, du moment, des souffrances, des bien-être. C'est très différent, évidemment. Mais je pense que c'est toujours une grande émotion, en tout cas. Pour le Requiem, ça a été une grande émotion. Je ne m'attendais pas du tout à commencer un Requiem. C'est la mort d'une amie très chère qui a fait cela. Elle me l'a envoyée, je crois, carrément. Sinon, les choses poétiques m'inspirent beaucoup aussi. J'ai écrit beaucoup de choses à partir de certaines émotions poétiques. Beaucoup. Il y a de grands poètes que j'aime beaucoup et des grands peintres aussi. C'est important. Avec Messieurs, on discutait beaucoup des couleurs. Parce que dans la classe, les gens ne voyaient pas les couleurs en entendant la musique. Mais quelquefois, moins peu. Alors, je n'osais pas trop le dire, mais c'était vrai. C'était vrai. C'est tout à fait vrai. Quels sont vos prochains projets ? Ouh là là. Il y a beaucoup de monde à la porte. Je peux ouvrir ? Toujours. Je pense que j'aimerais écrire quelques... Bon, j'ose à peine le dire. Parce que Messieurs m'a dit, moi, je ne me sentais pas. J'ai écrit Saint-François d'Assise. Il m'a dit. Un jour, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup écrire sur la passion de Jésus. Il m'a dit, moi, je n'ai pas osé. Alors, je réfléchis quand même. Mais c'est une grande chose que j'aimerais faire. Avec quatre orgues, avec douze ondes. Wow. Ah oui, une grande chose. Il faut que je sois bien tranquille. Mais c'est un espoir. Vraiment un grand espoir. Jésus, l'amour fou. C'est ça que je voudrais écrire. Il y a d'autres petites choses. Bon, là, je viens d'écrire une pièce pour guitare. On a un ami guitariste qui est venu. Qui a fait un beau récit à la vue. Et il m'a demandé d'écrire. Pour Téhéran. Il m'a dit, je ne mettrai pas le voile. Mais... J'ai écrit tout de même cette pièce de guitare. Voilà. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, mes quatuors à cordes, qui sont en quart de ton. Vous voyez ? Le dernier, Amour ou oiseau de silence, il n'a jamais été donné. Parce que personne ne fait plus de quart de ton bien. Quel beau titre. Ben oui. Les cinq quatuors sont écrits sur des paroles de Saint-Exupéry, dans la citadelle. Alors, il y a... C'est tout sur le silence, mais plusieurs phases du silence, si on peut dire. Et le plus beau, c'est l'amour ou oiseau de silence. C'est ce qui ne se dit pas ouvertement, mais qui se ressent. Voilà. Et j'attends toujours pour le faire jouer. Prends-nous un peu du requiem ? Oui. Oui. On a commencé la lecture. Oui. Et nous avons été frappés par sa simplicité, mais par sa force et par la force de l'émotion que ça dégage. Vous nous dites que vous avez été inspirés, qu'il vous a été transmis par un événement malheureux. Oui. Ce qui nous a aussi frappés, c'est que c'est un requiem sans soliste. Pourquoi ? Disons que c'était important que l'émotion soit partagée par tout le monde. J'aime que ce soit vécu ensemble. Et les chorales amies que j'avais, c'était des gens qui n'étaient pas des grands solistes, qui n'étaient pas des gens en vue dans la musique, mais qui avaient envie de faire quelques choses pour moi. Donc, ça a commencé par Lintreuth. La première partie, j'ai rencontré un jour dans le train une amie qui s'occupait d'un chœur, à Mézières-en-Trouet. Et on a sympathisé, elle m'a dit, vous allez travailler avec qui ? J'ai dit, Olivier Messiaen. Ah ben, il faut qu'on se revoie. J'ai dit, d'accord. Et j'ai commencé vraiment à lui donner la partition. Alors, les gens étaient très contents. Ils avaient l'habitude de chanter des petites chansonnettes, des petites choses très simples. Ils ne savaient pas forcément la musique écrite, solfège, etc. Mais ils se sont quand même attachés à me faire plaisir. Donc, sans avoir appris, il y en a qui ont quand même beaucoup travaillé. J'ai dit, il faut que je continue pour eux. Alors, j'ai parlé évidemment à Mantes. Il y avait un autre chœur. Il y avait près de Mantes tout ça. Bon, une autre amie pianiste qui avait un chœur dans les Yvelines. Tous ces gens-là ont commencé à déchiffrer. Donc, progressivement, les pièces sont venues. Alors, ils étaient très effrayés parce qu'au début, ils se sont dit, on va chanter le début. Mais après, voyant l'ampleur des mouvements, ils n'ont pas lâché le morceau quand même. Ils ont voulu vraiment aller jusqu'au bout. Ils ont mis un an. Ils ont mis un an. Mais ça a été une très grande joie pour moi. Même si ça n'était pas des voix grandes, solistes, comme peut-être j'aurais aimé quelques fois, qu'ils déchiffrent mieux et tout. Mais c'est devenu des gens très proches. Je l'avais dirigé ? Oui, bien sûr. J'ai toujours dirigé mes œuvres. Il n'y a que ce requiem qui va être dirigé par Tim. Déjà, vous allez assister aux répétitions. Et après, je vous donnerai, de temps en temps, déjà pour vous montrer ce que vous ressentez, c'est très important et une chance pour moi. Après, donc à la fois, comme disait Gabriel, j'avais une écriture très élevante, souvent homophone, avec le même état, donc très soudée par le groupe du groupe, mais en même temps une orchestration si colorée et raffinée. Et là aussi, bien sûr, avec un énorme orchestre, avec les grands orques, avec Mande Martineau. Donc, à ma lecture, ça donne énormément de couleurs, de puissance aussi, mais plus de couleurs. Quelle est votre inspiration d'orchestration ? C'est avant tout des couleurs ? Oui, bien sûr, bien sûr, des grandes couleurs. Finalement, je l'avais écrit au départ pour des cordes, pour le Grand Orbe, pour Harpe et pour Mande Martineau. Et là, pour Tim, j'ai fait l'orchestration complète. Il m'a dit, je veux tout. C'est la première fois que ça sera donné ? Oui, c'est la création pour l'orchestre complète. Absolument. Mais j'aime beaucoup l'orchestre. Il y a certainement des choses qui me manquaient un petit peu. Mais les choses d'ondes, si vous voulez, propulsées un petit peu plus haut que les cordes, avec la puissance et tout ça. Il y a un faux célestat aussi, parce que le célestat a un ambitus assez restreint, mais je me suis arrangé pour qu'un clavier électrique puisse le faire, le vrai. Sinon, le Glockenspiel. Oui. Et après, il y aura Françoise Gongloff, qui sera un bonheur avec le grand orchestre, et donc avec le corps de Paris, 50 chanteurs, qui feront tout pour réaliser dans le mieux votre veille d'articien. C'est un grand rêve qui va se réaliser pour moi. Et pour nous aussi. C'est vrai. Et pour nous aussi, d'autant plus qu'on est, encore une fois, très heureux de le faire. Très, très heureux. Et puis très heureux de vous accueillir, de savoir que la compositrice est à côté de nous, et qu'on chante devant elle, ça sera quand même un exercice un peu plus dur. C'est plus facile de chanter Bach, parce qu'il n'est plus là. Je ne peux pas le chanter si vous voulez. Mais ça sera vraiment un grand honneur et un grand plaisir pour nous. Ça a été une belle découverte. Et c'est très personnel ce que je vous dis, le fait d'avoir deux compositeurs français, Forêt et Michel Faison à l'affiche, pour une commémoration du 11 novembre. De récuiem fort, dans un langage musical pas difficile, mais ô combien fort à l'émotion. Je pense que ça sera un très, très bon concert. Merci beaucoup. Je l'espère de tout le monde. Merci beaucoup. Je serai près de Gabriel. Gabriel et Michel. Voilà. Gabriel. Gabriel. Merci d'envoyer le chat. Je vous en prouve. Merci. Je vous en prouvez. Merci. Sous-titrage FR ?